Les aventuriers de Koh-Lanta En 2014, où il avait été éliminé à l'issue des ambassadeurs, en sait quelque chose. Dans l'épisode 8 diffusé vendredi soir, il s'est retrouvé en binôme avec Yacine, avec lequel il a échoué sur l'épreuve d'immunité. Au conseil, tous les aventuriers ont voté contre lui. Alban a donc entraîné Yacine dans sa chute puisque, pour ce numéro, les destins de tous les binômes étaient liés. A lire aussi, TPMP, Mélanie Bernier. Se payent les chroniqueurs en off. Jean-Luc Lemoyne dévoile, thé ou café, France 2 arrête l'émission de Catherine Célac audience. Grès anatomie, faible. Leader, la carte au trésor. Correct, carton, propos recueillis par Christophe Gazzano. En voyant l'épreuve d'immunité que vous avez perdues aux côtés de Yacine, on se demande si celui-ci est énervé contre vous ou par le fait d'avoir perdu l'épreuve. Évidemment, c'est la deuxième réponse. Yacine est un compétiteur. On est trois équipes à avoir eu un coup de malchance, car il y a eu gros coup de vent. Je pense que les trois équipes ne tombent pas toutes les trois en même temps par hasard. Si Yacine est énervé, c'est parce qu'on n'a pas transpiré et qu'on ne peut donc pas avoir la prétention de dire qu'on s'est bien battu. Et moi, je suis déçu de le décevoir. Au conseil, tous les votes se sont portés contre vous. Était-ce une façon indirecte pour les autres de s'en prendre à Yacine ? Je pense que l'épisode parle de lui-même. Ils ont eu peur d'éliminer un mythe. Ravière a même cette phrase mythique. Ce soir, on sort Yacine, on vote Alban. C'est quand même extraordinaire. Malgré tout, ils ont tenté de me faire culpabiliser et ils ont presque réussi. Après ma sortie du jeu, je me suis excusé auprès de Yacine. Il m'a pris par les épaules et m'a dit, Alban, c'est moi qui dois m'excuser. C'est pas à cause de toi que je suis sorti, c'est à cause de moi que tu es sorti. On a beaucoup de respect l'un envers l'autre, on s'appelle énormément. Je sais que Yacine est en contact avec très peu de personnes de « Koh Lanta » et c'est une fierté pour moi aujourd'hui de pouvoir dire que je fais partie de son entourage. Ils ont dit, Yacine est quelqu'un d'humainement extraordinaire. Alban, avez-vous compris la logique des autres candidats ? C'est d'une hypocrisie sans nom. Même Pascal, au moment du vote, dit, Alban, je vote contre toi ce soir et malheureusement tu entraînes Yacine dans ta chute. Le principe de « Koh Lanta » c'est de s'éliminer les uns les autres, ça ne me dérange pas qu'ils nous aient éliminés. Yacine et moi, on prône les valeurs, le mérite. Et comme le dit justement Ravière, des gens comme nous, c'est dangereux. Je comprends leur vote, mais là où je leur en veux, c'est qu'ils sont obligés d'essayer de me casser du sucre sur le dos pour justifier leur vote. Ils sont également obligés de critiquer Yacine, de dire qu'il est soi-disant dans sa bulle, mais Yacine est un guerrier, un combattant. Mais s'il y a bien une chose qui est ressortie de cette aventure, et je suis très content, c'est à quel point Yacine est quelqu'un d'humainement extraordinaire et très sociable. Si mes dix premiers jours dans ce combat, des héros ont été formidables, c'est notamment grâce à Yacine et à Ravière, Yacine a été en proie à de nombreuses critiques après avoir le fait le choix d'éliminer Ludovic lors des ambassadeurs. Avez-vous compris sa décision, vous qui dans votre précédente aventure avez été éliminé par un vote des ambassadeurs, s'il y a bien deux personnes qui sont au courant de la dureté des ambassadeurs, c'est bien Yacine et moi. On a eu deux comportements diamétralement opposés. Il a pris son destin en main et a éliminé quelqu'un qui avait toujours dit qu'il voulait le sortir. Yacine a su, pour une fois être stratège et sortir Ludovic. C'est l'arroseur arrosé. Ce n'est pas ma façon de voir, j'ai toujours dit que je préférais l'injustice plutôt que de la commettre. Cependant, Yacine n'a pas juste mis un nom pour mettre un nom, quand Dylan a proposé de m'éliminer, il aurait pu dire qu'il n'avait rien pu faire et se cacher derrière ça, mais non, il ne l'a pas mis. Comprenez-vous la rancœur de Dylan ? A votre égard, j'ai été très surpris, mais je ne lui en veux pas parce que je trouve qu'il a su tirer des leçons d'eux. Son premier, Koh-Lanta. Il a été trop honnête à l'époque et là, il a fait un très bon bluff. Il faut reconnaître quand ses adversaires sont de taille et Dylan en est un. Ils ont dit, c'est ridicule de vouloir voter au mérite. Alban avez-vous des regrets dans la manière dont s'est déroulée votre aventure cette fois ? Si j'ai des regrets, c'est qu'Anne, à ce stade de l'aventure, je vois qui est dans le jury final et qui est encore en compétition. Sans leur faire offense, ce n'est pas l'idée que je me faisais d'un combat des héros. Je regarde Koh-Lanta. Depuis que j'ai 14 à 15 ans, j'ai toujours rêvé de le faire parce que j'ai idolâtré des personnes comme Thea Yura, Claude ou Yacine et chez les filles Candice, Wafa, Marilou, j'ai toujours dit que les héros pouvaient devenir des rivaux. Yacine a été mon rival. Les autres ont sorti d'eux. Personne qui prenait le mérite, le mérite est mort, vive le mérite ! S'il y a bien quelqu'un qui n'a pas compris le mode d'emploi de Scolanta, c'est moi, parce que c'est ridicule de vouloir voter au mérite. Quel est le départ d'aventurier qui vous a le plus affecté ? Celui qui m'a le plus surpris, c'est celui de Tiffany, mais celui qui m'a bouleversé parce que je trouvais ça vraiment dégueulasse, c'est Candice. C'est le « combat des héros » et vous sortez une héroïne, une championne. Je me suis permis tristement de le faire savoir, ça a fortement déplu, notamment à Pascal, mais c'est ce qui me résume. Ils ont dit « Le plus gros défaut de Candice dans cette aventure aura été Jérémy, Alban avec le recul. Ne vous dites-vous pas que vous auriez dû accepter la proposition d'alliance faite par Jérémy ? Non. Je n'ai pas d'affinité avec Jérémy, Jean. Ne vais pas trahir les autres pour sauver Candice. » Au final, la proposition de Jérémy, c'était surtout pour se sauver lui-même. La preuve, on voit, dès le début de l'épisode 8, qu'il essaie de se rapprocher de Pascal, Jérémy est un très bon stratège, mais quand on n'a pas une stratégie de cœur, ça ne m'atteint pas, malgré ses airs de gendre idéal, je n'arrive pas à lui faire confiance. Il a dit qu'il pouvait donner son collier à Candice, mais il ne fallait pas se contenter de le dire, il aurait fallu le faire. Qu'avez-vous pensé du tweet posté par Jérémy ? Une photo de vous, sur une épreuve, en train d'attendre que vos collègues finissent de creuser le sable à la main pour libérer un passage. Photo accompagnée du commentaire suivant, imagera résumant l'aventure d'Alban, attendre derrière et regarder faire les autres. Bravo champion, Jean, trouve que son tweet résume son état d'esprit. Ce n'est pas lui faire offense que de dire que Jérémy est un rageux. Je pense que, ça l'a agacé que les gens aient compris que j'ai vraiment tenté de sauver Candice. Il voulait avoir le monopole de Candice, rire, ma rhétorique est supérieure à celle de Jérémy, mais je pense que le silence est d'or de temps en temps. Les gens se sont chargés de lui dire à quel point il était ridicule. Je reste persuadé que si Jérémy n'avait pas réintégré l'aventure, j'aurais pu la sauver. Le plus gros défaut de Candice dans cette aventure aura été Jérémy. Ils se sont trop isolés, c'est mal joué. Je sais qu'il s'excusera parce que ce n'est pas un mauvais garçon, c'est quelqu'un qui représente pour moi l'aventurier du XXIe siècle. Je le surnomme « Wikilanta » parce qu'il connaît toute Koh-Lanta. Ils regardent même les saisons américaines. Ils ont dit « Je pense être la personne la plus dangereuse dans « Koh-Lanta » Alban au cours de ce combat. Des héros, certains ont montré du doigt votre côté passif, comme si vous aviez préféré vous retrancher derrière la stratégie mise en place par Yacine. Pascal et Ravière, on me reproche de me cacher derrière certaines personnes, alors que quand Candice part, je suis le premier à m'en offusquer, idem. Quand j'ai été voir Dylan pour lui dire que j'allais voter contre lui, je pense être la personne la plus dangereuse dans « Koh-Lanta » parce qu'on sait que les gens n'ont pas la possibilité de me retourner le cerveau. Je suis presque un électron libre qui vote au mérite. Qu'est-ce que c'est dangereux un type comme moi ? Les critiques viennent du fait que les gens ne comprennent pas pourquoi je ne suis pas hypocrite avec les autres, alors que le sont avec moi. Quel candidat redoutiez-vous le plus ? Je redoute les personnes que j'admire, c'était donc Yacine. Après, on critique beaucoup Pascal, mais c'était marqué sur son front depuis le début que c'est un bel enfoiré. Il ne s'en cache pas donc si je me suis fait avoir par lui, honte à moi. On n'est jamais trahi par Pascal, c'est juste qu'on n'a pas été assez méfiant. Le refroidissement soudain entre Pascal et Yacine vous a étonné ? Oui, sauf que ce n'est pas un refroidissement, mais une stratégie de Pascal pour casser du sucre sur le dos d'un mythe. Il a d'abord dit que Yacine lui parlait mal, alors que s'il y en a bien un qui est d'une vulgarité. Sans nom, c'est lui. Et ensuite, il a voulu mettre « Alban » comme nom. Je sais que Pascal a un peu de mal avec l'orthographe, mais Yacine ne s'écrit pas, à LBAN, que vous a inspiré la stratégie du faux collier d'immunité concocté par Ravière, tout le monde se bat avec ses armes. Ravière, ce n'est pas la personne qu'on attend le plus sur les épreuves, il faut être honnête. Il s'est senti en danger. Je trouve qu'il en a pris plein la tête, mais si les gens n'étaient vraiment pas d'accord, il fallait le dire dès le début. Jérémy a essayé d'avoir le beau rôle en racontant ça à Nathalie, mais c'était une stratégie. Ne pas s'opposer, c'est validé. Ravière a été très intelligent parce qu'il l'a dit à tout le monde, donc tout le monde était dans le coup. Je ne suis pas opposé parce que j'ai trouvé ça très drôle. Mais je rejoins un peu les propos de Jérémy en disant que ça aurait été encore plus drôle avec une autre personne. Ils ont dit « Nathalie se révèle épisode après épisode. Alban comment jugez-vous le parcours de Nathalie ? » Elle se révèle épisode après épisode. Elle m'étonne, tout comme Ravière. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai donné mon vote noir à Ravière parce que tous deux sont des gens qui, contrairement à beaucoup, ne se cache pas. Ils ne sont pas hypocrites. Quel est votre meilleur souvenir de cette saison ? La rencontre avec les Fidjiens, diffusée dans l'épisode de vendredi. C'est ce qui résume, Koh-Lanta, c'est le partage. C'est grâce à ces gens-là que ma sortie a été un peu plus apaisée. Et votre plus mauvais souvenir, ce sont les autres. L'enfer, c'est les autres. Ce n'est pas moi qui dis ça, c'est Sartre. Cette phrase a une double signification. L'enfer c'est les autres, certes, mais sans les autres, on n'est rien non plus, donc c'est ce qui fait la beauté de ce Koh-Lanta. Quand on n'a plus de douleur physique ou morale, c'est qu'on est mort. Ce n'est pas forcément le combat des héros, c'est plutôt le coup bas des héros, mais à la fin il n'en restera qu'un et ce ne sera malheureusement ni Yacine, ni moi. Dylan a fait parler de lui. Cette semaine en révélant le cachet, 27 000 euros, que lui aurait versé la production pour participer à cette saison, un cachet qui serait supérieur à celui touché par les autres candidats. Comment avez-vous réagi ? Il me fait rire Dylan. Je pense que c'est faux, je ne vois pas pourquoi. On paierait plus un candidat qu'un autre, mais que ce soit vrai ou pas, il a réussi à faire parler de lui. Il est Pour être plus intelligent qu'on n'a l'aupons. Il y a quelques-uns, Denis Brogneur, d'être l'invite, d'être. Sous-titres par Jérémy Camus. Sous-titres par Jérémy Camus. Sous-titrage ST' 501